Dans ce sillage, saluer la création de Petrosen Aval, je crois qu'il va s'occuper d'un réseau de distribution et de toutes les industries quand même afférentes aux produits pétroliers. Je crois que déjà ça c'est un premier pas, ce qu'il faut encourager. Bon, Bachir l'a dit, tu as l'air mieux votard que jamais, donc dès l'instant qu'il y a Petrosen Aval pour ce cas de figure-là, je crois que ça vraiment, il faut quand même s'en féliciter. Je voudrais revenir avec vos permissions sur un peu l'eau qu'Afrique, parce qu'il était question, lorsqu'il avait acquis ces 34% de parts, bien sûr, cédées par Bin Laden, il était question qu'il puisse disposer encore de 17% pour qu'il puisse être l'actionnaire majoritaire. Bon, moi, je n'ai pas encore l'information, je ne sais pas, parce qu'on en a tellement parlé dans la presse, mais je ne sais pas si aujourd'hui ces 17% ont été acquis ou pas. Mais dès l'instant que aussi ces 17% sont déjà acquis, je crois qu'il revient aujourd'hui à l'eau qu'Afrique de faire quand même un pas vers ce programme d'extension et de modernisation de la SAR, parce qu'en fait, les clauses du contrat, c'est ça. Si le contrat avec Bin Laden a complètement capoté, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas respecté les termes du contrat. Donc je crois que nécessairement, il va falloir que, bon, je ne sais pas si les 17% ont été décédés, parce que quand l'eau qu'Afrique entrait dans le capital de la SAR, ils avaient versé 70 millions d'euros, ce qui fait, je crois, 46 milliards. Donc ça, ce n'est pas quelque chose quand même que l'on puisse mettre. Une boîte dans laquelle on dit qu'il y a des déficits de pratiquement 100 milliards ou bien 200 milliards, je crois que 46 milliards, ce n'est tout ça, ça ne manque qu'une goutte d'eau dans la mer. Donc il va falloir nécessairement revoir est-ce qu'il n'y a pas nécessité même de recapitaliser. Parce qu'aussi, il faut se dire que la SAR, en termes de chiffre d'affaires, c'est la deuxième grosse industrie du Sénégal, après son entèle. Ça nous fait souvent un chiffre d'affaires de 400 à 500 milliards. Et si vous regardez aussi même le top des entreprises qui sont classées chaque année par le journal Jeune d'Afrique, très souvent, on est aussi entre la 140e place jusqu'à la 195e place. Cette année-ci, il faut se dire que le Sénégal a fait au moins de la 195e jusqu'à la 142e, ce qui signifie quand même que les choses ont assez bougé, parce que l'année d'avant, c'était la 152e. Donc il faut se dire qu'il y a quelque chose qui a été déjà faite. Mais je crois que nécessairement, cela s'impose. Une deuxième raffinerie, ça s'impose. Parce que si vous regardez tous ces grands pays-là qui sont exportateurs de pétrole, que ce soit l'Algérie, le Nigeria, au moins, ils en ont jusqu'à 4 à 5 raffineries, même 6.